Musique Donc là, je les mets en cuisson. Ce qu'on veut, c'est de la braise, pas trop de flammes. Béarnaise, légumes anciens et entrecôtes, c'est le trio gagnant de cet ancien couvent au coeur de Limoges, où la viande de bœuf, limousine bien sûr, est vénérée comme une idole. Aujourd'hui, nous allons vous la préparer au feu de bois, accompagnée d'une compotée de potimarron et de châtaignes. L'automne n'aura jamais été si gourmand. Le carré de côte, là on est sur 3 semaines de maturation. Et au fourneau, le patron s'appelle Bruno. 23 ans de maison, un amoureux inconditionnel de la cuisine du terroir et des couteaux bien affûtés. Donc là, on va retirer la côte. Chez nous, donc, la spécialité, c'est la viande limousine. Donc on fait des viandes maturées. Ces frigos, c'est des caves à maturation. Le principe, c'est d'assécher la viande, qu'elle ait le temps de s'égoutter et puis de se renforcer en goût. Ces frigos sont évidemment destinés à des pros. La température et l'hygrométrie y sont très précisément ajustés. Ne tentez pas le coup à la maison. Si vous laissez un steak 3 semaines dans votre réfrigérateur, il sera tout simplement immangeable. Là, on l'aplatie pour qu'il y ait une régularité pour la cuisson. C'est un beurre clarifié. C'est juste pour pas que la viande, elle fère sur la grille. Parce que si on le met comme ça à sec, ça va ferrer. Ça va donner un mauvais goût à la viande. Cette science de la viande et des trésors gourmands, ça s'apprend et ça se cultive. A Limoges, il y a un endroit incontournable où sont concentrées toutes les saveurs de saison du limousin. Les halles centrales. Bruno 600, comme un poisson dans l'eau. Bonjour. Bonjour. Tu vas bien, la forme ? Bonjour, comment tu vas, Gérard ? Ça va. La forme ? Oui. Entièrement rénovée en 2019, elle se visite comme un château de la Loire. Et c'est Aurélien qui en assure les commentaires et les guides conférenciers. Preuve qu'il n'y a pas que de la porcelaine à Limoges. À Limoges, c'est bien plus que de la porcelaine. À Limoges, vous allez retrouver aussi un temple comme celui-ci. On parlait du temple de la gastronomie locale. C'est halles qui sont construites entre 1885 et 1889. C'est typique de l'architecture de la fin du 19e siècle. Des pavillons en baltard. D'ailleurs, c'est Gustave Eiffel qui avait été démarché pour construire ces halles. Et là, oui, ce sont toutes les préoccupations hygiénistes de l'époque. C'est-à-dire qu'on veut chercher dans ces nouveaux marchés à faire rentrer l'air, à faire rentrer la lumière également. Là, on le voit très bien avec ces grandes ouvertures. Limoges, c'est pas que de la porcelaine, mais de la porcelaine, on en retrouve également ici. En haut, 328 carreaux de porcelaine qui vont représenter des produits que déjà à la fin du 19e siècle, on pouvait retrouver dans les halles. Des halles aérées pour une meilleure conservation des denrées, à une époque où les systèmes de réfrigération n'existaient pas lors des périodes de chaleur. Aujourd'hui, on peut y dresser un inventaire à la prévère des spécialités locales, tartes aux pruneaux, gâteaux aux pommes de terre, flognardes, pommes-poires, mille feuilles d'oreilles de porc et bien sûr des légumes de saison de la région. Salut Arnaud, comment tu vas ? La forme ? Et toi ? Bien ? Il me faudrait aujourd'hui des petits marrons. Alors ? Deux petits marrons comme ça ? Oui, comme ça, ça te va ? Des châtaignes ? Oui, parfait. Et de la châtaigne ? Eh bien, regarde, elles sont juste là. Qu'est-ce que tu vas nous faire ? Nous allons faire un petit ragout de petits marrons et châtaignes. Super. La vie au hall est magnifique. Elle n'est pas belle, elle est magnifique. Elle est extraordinaire même. Moi, ça fait 17 ans que je suis là. Depuis qu'ils ont tout refait, ça a transformé plein de choses, on va dire. Déjà, à partir du jeudi, les gens se rassemblent. Une petite dégustation d'huîtres, une petite dégustation de foie gras, un petit verre de blanc. Voilà, c'est vraiment un lieu familial où les gens se rassemblent pour pouvoir déguster que des bonnes choses. Et des bonnes choses, ce n'est pas ce qui manque pour préparer le ragoût de légumes d'automne qui accompagnera les entrecôtes. D'abord, Bruno découpe et épluche son potimarron, une courge bien ferme qui ne se laisse pas faire si facilement. Donc alors, c'est un peu dur. Dans une cocotte tapissée d'huile d'olive, le potimarron va revenir quelques minutes avec de l'oignon ciselé. Et les châtaignes, alors, on s'en cogne ? Les châtaignes, donc d'abord, on les blanchit. Après, donc, on les épluche. Et ensuite, on les cuit à l'eau. Il faut compter 20-25 minutes. Ensuite, on va les passer dedans. Et puis, ça va transférer son goût de châtaignes avec le potimarron. Donc là, je le mets à couvert. Il y en a pour à peu près une demi-heure. Dans son restaurant, Bruno cultive et entretient la tradition. Une fois cuit, le ragoût restera bien au chaud dans la cheminée, calé dans un toupi. Le toupi, c'est donc une marmite en fonte. Dans le limousin, l'automne, l'hiver, on fait des bréjodes. Les bréjodes, c'est une soupe du coin. C'est donc des légumes taillés avec du lard cu noir dedans. Pour cette potée limousine, nous reviendrons une autre fois. Aujourd'hui, c'est entrecôte saignante, ragoût d'automne et bien sûr une béarnaise maison, à table et à vous de jouer. Ça, c'est vraiment le plat automnel. Parfait. Un peu de la fraîcheur est revenue. Tant mieux. Parce que sinon, on retarde à déguster les plats comme ceci. C'est la gourmandise.